Le président de la République a par la suite donné de leurs nouvelles. Attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leur famille et les secours mobilisés, avait tweeté hier Emmanuel Macron après l'attaque au couteau survenu à Annecy. Le bilan est de 4 bébés blessés, dont un britannique et un néerlandais. Âgés de 22 à 36 mois, ils ont été transférés à Genève et à Grenoble après des premiers soins sur place. Ils étaient jeudi après-midi dans un état de santé extrêmement fragile, selon la procureure, toujours en urgence absolue. Un adulte a été hospitalisé après avoir été blessé par l'agresseur puis touché par les tirs de la police pendant l'interpellation, et un autre adulte a été touché plus légèrement. Les motivations de l'agresseur, qui a passé la nuit en garde à vue, qui a été prolongée après une expertise psychiatrique, restent obscures à ce stade, sans mobiles terroristes apparents, selon le parquet. Abdal-Massi Hach, un réfugié syrien né en 1991 qui avait quitté la Suède, où se trouve sa fille de 3 ans avec son ex-femme, ne se trouvait pas sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool. Sans domicile fixe, il se trouvait à Annecy depuis l'automne 2022. Le président Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi auprès des victimes de l'attaque au couteau d'Annecy, comme l'avait indiqué un peu plus tôt dans la journée l'Elysée. A la suite de l'attaque survenue hier, le président de la République et son épouse se rendent aujourd'hui aux côtés des victimes et de leur famille ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien, avait-il été précisé. Ce n'est pas seul qu'Emmanuel Macron a fait le voyage mais avec son épouse, la première dame Brigitte Macron. Le couple présidentiel s'est rendu au CHU de Grenoble et après cette visite le chef de l'État a pu délivrer des nouvelles positives lors de son passage à la préfecture d'Annecy avec son épouse. Tout ce qui m'a été dit va dans le bon sens, a fait savoir le chef de l'État, interrogé par un pompier lors d'une visite à la préfecture d'Annecy. Ils sont stabilisés, a insisté le président de la République. Il a notamment évoqué le cas d'une jeune Britannique, réveillée, elle regarde la télévision, et s'y estie un mauvais souvenir déjà. Et donc les médecins étaient très confiants, a-t-il ajouté, tout en se disant prudent. Concernant la petite néerlandaise, qui est, soignée, à Genève, ça va mieux, a encore détaillé M. Macron. Quant à l'adulte le plus sérieusement blessé, il est réveillé aussi, a détaillé le chef de l'État. Emmanuel Macron a également exprimé toute sa fierté auprès de celles et ceux qui sont intervenus lors de la terrible attaque. Le président de la République est également allé à la rencontrer d'Henri, ce jeune homme de 24 ans, surnommé l'homme au sac à dos, qui a affronté l'auteur de l'attaque. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'étaient déjà rendus jeudi à Annecy, une ville sous le choc après l'attaque au couteau survenu en plein jour dans un parc très fréquenté au bord du lac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada